... Bien, bonsoir, bienvenue à cette série de cours de l'année 2012-2013 de la chaire Théorie économique et organisation sociale qui est consacrée à des coûts de projecteur sur la théorie économique et les grands problèmes contemporains pardon, les grands problèmes contemporains et la théorie économique coûts de projecteur je crois que c'était ça le titre donc je crois que c'est un titre qui parle de lui-même c'est-à-dire que je vais prendre un certain nombre, je vais revenir sur un certain nombre de grands problèmes économiques contemporains et sur chacun d'entre eux je reprendrai un petit peu les leçons ou les questions que nous invite à nous poser la théorie économique les leçons qu'elle nous donne éventuellement et les questions qu'elle nous suggère en particulier quels sont les points qui sont particulièrement insatisfaisants dans l'état actuel des choses et je passerai en revue d'abord les problèmes climatiques je passerai 4 séances, donc 4 heures de cours sur les problèmes climatiques avec 2 interventions au séminaire la semaine prochaine et la semaine suivante ensuite je passerai au problème du commerce international où je parlerai de la mondialisation en revenant sur la première mondialisation avant d'essayer de passer en revue les questions essentielles que nous pose la seconde mondialisation je parlerai un petit peu de migration et enfin je terminerai par la question de la relation entre le PIB et le bonheur c'est-à-dire sur le sujet de ce qu'était le rapport Saint-Stiglitz il y a quelques années donc aujourd'hui on va commencer alors avant que je commence je vais présenter tous mes voeux je crois qu'il est encore temps on est le 16 janvier donc dans mon calendrier c'est encore possible à tous ceux d'entre vous auxquels je ne les ai pas souhaités c'est-à-dire à 99% d'entre vous je suppose et on va plonger cette fois dans la question de climatique alors les 2 séances que je vais avoir aujourd'hui c'est vraiment des séances un peu d'introduction où je vais vous raconter ma compréhension de ce qu'est ce qu'on appelle le problème climatique et le problème qui sont derrière la détermination de la politique climatique et j'en viendrai dans les 2 séances suivantes à des choses un peu plus analytiques je ferai un peu plus de théorie économique aujourd'hui j'en ferai pas beaucoup j'essaierai de mettre le problème en perspective et montrer les questions délicates qu'il soulève en ce qui concerne notre compréhension du monde et notre compréhension du monde économique voilà donc le problème climatique une introduction donc je vais vous donner revenir un petit peu sur l'effet sur les explications sur les prédictions sur les effets sur la responsabilité terminée par un certain nombre de remarques alors premièrement retour sur l'effet je vais rappeler 3 choses le problème de l'accroissement de la concentration des gaz à effet de serre je reviendrai sur un certain nombre de diagrammes je discuterai l'origine anthropique alors qu'est-ce que ça veut dire l'origine anthropique c'est le mot qu'utilisent les climatologues pour dire que c'est l'homme qui est responsable de ce phénomène c'est un phénomène d'origine anthropique c'est quand même beaucoup plus joli et je parlerai ensuite des températures passées et futures selon les scénarios donc ça c'est le premier point retour sur les faits retour sur les faits je vais essentiellement vous laisser regarder ces diagrammes et les commenter ces diagrammes c'est le premier c'est l'accroissement de la concentration de gaz carbonique un dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1750 et cette concentration est exprimée en parties par million en volume c'est à dire que c'est le pourcentage de l'espace qui est occupé par le gaz carbonique dans l'atmosphère et vous voyez ça part de 280 et ça monte vers l'an 2000 vers 370 alors le gaz carbonique est le principal des gaz à effet de serre mais il y a d'autres gaz à effet de serre le second dans l'ordre d'importance c'est le méthane vous voyez que la concentration de méthane dans l'atmosphère a aussi augmenté de façon relativement parallèle ensuite vous avez toute une autre série de gaz à effet de serre je mets simplement l'accent sur l'un d'entre eux qui c'est le troisième par son importance protoxyde d'azote et à nouveau vous avez quelque chose de plus chahuté mais qui n'est pas sans ressembler dans tous les cas il y a une croissance au cours du temps qui est relativement claire alors cette croissance au cours du temps relativement claire est ici mise en exergue et mise en parallèle de ce qui s'est passé alors lorsque on va beaucoup plus loin en arrière on ne parle pas de 1750 mais de 5000 ou 10 000 ans et vous voyez que à ce moment-là l'accroissement par exemple du gaz carbonique récent sur la petite échelle de temps est en quelque sorte encore beaucoup plus spectaculaire alors évidemment c'est lié à un choix d'échelle en particulier d'échelle verticale et d'échelle horizontale mais il est évident que c'est un phénomène récent en tout cas à l'échelle qui est mis en exergue ici de même pour le méthane et pas des choses assez semblables pour le protoxyde d'azote donc ça ce sont les faits sans doute irréfutables en tout cas à ma connaissance personne ne les réfute c'est la modification de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère dans les siècles précédents ou dans les millénaires précédents alors l'accroissement de cette concentration est j'ai dit d'origine anthropique c'est très vraisemblable la probabilité est supérieure à 90% nous dit le GIEC le Groupement International d'études sur le changement climatique ou IPCC en anglais International Panel on Climate Change ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources de fluctuation mais comme vous le voyez il y a quand même quelque chose qui emporte assez la conviction cet accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère commence avec la révolution industrielle il se poursuit et l'accumulation reflète la croissance des émissions entre cette période de 1750 et aujourd'hui et elle se poursuit aujourd'hui selon les rythmes qui sont les rythmes antérieurs donc que nous ne soyons pas responsables est quand même extrêmement peu probable en parcourant le net j'ai quand même réussi à trouver des climato-sceptiques qui mettent en cause même ceci mais j'en ai jamais rencontré en vraie grandeur je ne sais pas il y en a peut-être ici mais la plupart je crois que la plupart des scientifiques voire tous reconnaissent l'origine anthropique alors cette origine anthropique évidemment elle est liée à l'utilisation des combustibles fossiles qui s'est accrue depuis 1800 de façon considérable dans ces combustibles fossiles il y en a trois qui sont particulièrement en exergue c'est le pétrole le charbon et le gaz alors aujourd'hui on émet plus de 9 milliards de tonnes de carbone par an dans les émissions de gaz carbonique stricto sensu il y a d'autres d'autres indicateurs qui agrègent le gaz carbonique avec les autres gaz à effet serre et qui expriment les émissions non pas en gaz carbonique ou en carbone mais en gaz carbonique équivalent ou en carbone équivalent alors quand vous lisez les journaux le net etc il y a souvent une ambiguïté entre ces deux ces deux types de chiffres j'essaierai de ne pas faire trop d'erreurs dans la manière je dis bon donc il y a plus d'autres milliards de tonnes de carbone par an au travers du gaz carbonique je suis seul et il y a un peu plus à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère l'autre partie revenant dans les océans revenant sur la terre etc d'ailleurs les voyages d'une molécule de gaz carbonique lorsqu'elle part d'ici sont extrêmement variés elle peut aller en Asie se fixer sur un arbre revenir dans l'atmosphère revenir par ici etc mais globalement vous avez la moitié qui reste dans l'atmosphère et qui contribue à l'accroissement de la concentration en gaz carbonique s'il s'agit de molécules de gaz carbonique donc l'atmosphère c'est en quelque sorte comme un réservoir il y a dans l'atmosphère aujourd'hui 850 milliards de tonnes de carbone ou 3000 milliards de tonnes de CO2 alors à nouveau des fois je parlerai en tonnes de carbone des fois en tonnes de CO2 il y a un coefficient de 12-44 qu'il faut prendre en compte ou de 44 sur 12 qui fait 3,6 j'essaierai de ne pas faire d'erreur dans les transformations le cas d'échéant alors en ce qui concerne la concentration je suis la concentration en CO2 en gaz carbonique stricto sensu elle est passée en 1800 de 270 ppm parti par million en volume qui est limité de mesure donc qui donne en quelque sorte la part du volume de ce gaz dans l'atmosphère totale dans le volume de l'atmosphère totale c'est passé à 370 parties par million en volume en 2000 à ce moment là ça faisait à peu près 410 parties par million en volume de CO2 équivalent mais naturellement lorsqu'on agrège il faut bien voir que lorsqu'on agrège les différents gaz à effet de serre il y a un côté arbitraire ils n'ont pas tous la même durée de vie par exemple la durée de vie c'est-à-dire le temps moyen qu'une molécule reste dans l'atmosphère pour le gaz carbonique c'est plus d'un siècle pour le méthane c'est seulement 25 ans enfin la demi-durée de vie je pense enfin l'espérance je crois que c'est l'espérance c'est 25 ans donc selon la manière d'agréger le méthane un poids de réchauffement beaucoup plus grand mais selon la manière de vous agréger le gaz carbonique selon le temps sur lequel vous comparez leurs effets vous avez des coefficients d'équivalence qui sont assez différents donc la définition de CO2 équivalent est une définition raisonnable mais qui est parfaitement qui compare une part d'arbitraire c'est tout à fait clair alors en 2100 on parle alors selon les cas de 450 parties par million en volume 550 alors 550 ça ferait le doublement par rapport à la concentration pré-industrielle voire 750 et dans la dernière décennie la concentration s'est accrue de deux parties par million en volume par an si l'on prend le gaz carbonique stricto sensu ça va être 2,5 avec les PPMV mais je ne suis pas tout à fait sûr alors maintenant ça ce sont les faits qui concernent les concentrations ces faits qui concernent les concentrations ne sont pas des faits sur lesquels il y a il y a des polémiques ce sont des faits j'ai très généralement accepté alors maintenant on va entrer dans des choses plus moins consensuelles ou en tout cas un peu moins consensuelles c'est la relation entre la croissance de concentration des gaz à effet de serre et les températures moyennes sur la planète alors là vous voyez ce diagramme qui part de l'an 1000 jusqu'à 2000 et vous voyez depuis le début si vous en croyez ce diagramme depuis le début du XXe siècle il y a un accroissement parallèle de la concentration des gaz à effet de serre et de l'accroissement de la température moyenne sur la planète accroissement de la température moyenne qui est de l'ordre de 0,6 0,7 degrés depuis le début du siècle 0,8 si on va juger etc alors ce diagramme est plus 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 grossi en quelque sorte ici je crois que c'est c'est à peu près la même chose mais de façon grossie donc c'est un peu plus spectaculaire vous voyez qu'il y a eu des variations là vous avez toute l'histoire des températures il n'y a pas un paralysme parfait bien entendu et si vous voulez lire savoir des choses sur le climat je vous conseille vivement de vous reporter à l'ouvrage l'excellent ouvrage qu'a écrit Emmanuel Le Roi Ladurie sur l'histoire du climat qui doit aller je ne me souviens plus en tout cas du Moyen-Âge peut-être de l'an 1000 jusqu'à maintenant donc il y a un paralysme troublant entre le réchauffement du siècle dernier et la croissance des concentrations de gaz à effet de serre alors maintenant on va entrer dans les explications ça ce sont les faits faits sur les concentrations faits sur les températures maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que nous dit la science entre guillemets là-dessus alors moi ce que je vais dire je dis que moi ce que je vais dire c'est ce que je comprends que nous dit la science je ne suis pas un climatologue j'ai lu un certain nombre de choses qui se faisaient j'étais lorsque l'Académie des sciences a eu à rendre un avis sur la question j'étais invité à l'Académie des sciences j'ai essayé de comprendre ce qu'on disait et là je vous restitue ce que j'ai cru comprendre de toutes mes lectures et de toutes mes interactions mais nous aurons dans 15 jours donc Jean Jouzel qui est un grand spécialiste qui n'est pas qui est un spécialiste qui a ses opinions bien entendu et qui nous donnera son point de vue et j'espère comme vous en apprendre un peu plus alors l'effet de serre alors l'effet de serre qu'est-ce que c'est c'est le fait ça c'est pas non plus contesté ou mystérieux il y a il y a des gaz à effet de serre ils piègent la lumière et la chaleur donc je les ai énumérés tout à fait il y a le gaz carbonique il y a le méthane alors je dis c'est pas tout à fait mauvais parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur cette planète la température moyenne sur la planète serait moins 18 degrés il est peu vraisemblable que nous serions ici et en tout cas il faudrait y avoir beaucoup plus de chauffage qu'on a aujourd'hui sous cette hypothèse donc l'effet de serre est extrêmement bénéfique vraisemblablement pour cette planète et pour la vie sur cette planète alors le phénomène c'est le fait que l'atmosphère piégeait une partie des radiations venues de l'extérieur venues du soleil a été compris pour la première fois par Joseph Fourier en 1827 Tyndall qui est un physicien britannique a identifié les gaz à effet de serre en 1861 et Arrhenius qui est un physicien suédois qui d'ailleurs a eu le prix Nobel de physique a fait les premiers calculs de ce que donnerait un doublement de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'elle serait l'effet sur la température il a fait les premiers calculs qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme paroles d'évangile mais qui ne sont pas extraordinairement loin de ce que l'on croit aujourd'hui alors là on va entrer un tout petit peu plus dans le détail ce point grosso modo il faut bien voir qu'il y a on va aller selon cette direction qui est la direction du tableau qui est ici un croissement des concentrations concentration fait ce que les physiciens appellent le forçage radiatif c'est aussi élégant que l'origine anthropique et le forçage radiatif accroît la température sur la dans l'atmosphère cet accroissement de température dans l'atmosphère induit un certain nombre de changements physiques et ces changements physiques impliquent alors c'est là qu'il y a ce qu'on appelle des rétroactions il y a deux types de rétroactions le premier c'est que les changements physiques impliquent une modification du forçage radiatif qui est donc le forçage radiatif c'est ce qui détermine à concentration donnée ce qui détermine la croissance de température une fois que vous avez les gaz dans l'atmosphère alors pourquoi il y a changement du forçage radiatif parce que l'accroissement de température accroît la vapeur d'eau sur la planète la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre l'accroît la concentration des nuages la densité des nuages éventuellement et elle diminue ce qu'on appelle l'albédo c'est à dire le fait qu'une partie de l'énergie reçue du soleil est renvoyée par les glaces directement dans l'atmosphère et donc comme les glaces fondent il y a moins d'albédo donc il y a moins d'énergie qui est renvoyée directement dans l'atmosphère conformément au schéma de l'affaires plus principale deuxièmement les changements physiques qui sont ici qui sont induits par l'accroissement de température donc changements physiques sur les nuages sur les glaces etc modifient également la capacité d'absorption par exemple la capacité d'absorption des gaz à effet de serre par l'océan dépend elle-même éventuellement de la concentration des gaz à effet de serre ici et ça peut modifier la température de l'océan la croissance de température peut faire fondre des terrains situés proche de la Sibérie dans tout le nord sibérien qui sont gorgés de permafrost etc c'est-à-dire qui sont gorgés de méthane et ils peuvent relâcher le méthane etc donc ça la capacité d'absorption est modifiée alors qu'est-ce qui n'est pas contesté ou peu contesté l'origine anthropique ça je crois que enfin je n'ai pas trouvé beaucoup de polémique là-dessus mais évidemment il y a une complexité de l'équilibre atmosphère océan biosphère on a fait beaucoup de progrès d'ailleurs dans les 20 dernières années sur ce sujet sur l'étude de la capacité d'absorption de l'océan et des choses comme ça l'effet de serre le fait que les gaz à effet de serre piège le raisonnement c'est de la physique élémentaire bien connue depuis longtemps mais on sait bien qu'il n'y a pas le seul facteur de variation climatique il y a toute une série de facteurs en principe bien répertoriés de variation climatique qui ont des cycles plus ou moins longs etc alors quel est le débat scientifique sur A et B il y a des incertitudes mais me semble-t-il peu de désaccords majeurs alors à nouveau j'en juge par ma fréquentation de l'académie des sciences en des moments de débat par contre là où il y a vraiment des il y a le problème des rétroactions il y a des rétroactions complexes c'est-à-dire l'effet de serre pur est bien compris les rétroactions sont beaucoup moins bien compris c'est-à-dire les effets qu'aura l'accroissement de température sur la couverture douageuse sur la concentration en vapeur d'eau sur l'albédo sur la fonte des glaces et les effets que ça aura sur la capacité d'absorption de la planète sont beaucoup moins bien compris ça s'appelle les rétroactions et ces rétroactions elles sont autant faire les calculs sur l'effet de serre basique c'est très élémentaire c'est la physique élémentaire autant calculer les rétroactions c'est très compliqué il faut les évaluer il faut les évaluer numériquement dans des modèles climatiques c'est-à-dire ce que font il y a une industrie c'est l'industrie des modèles climatiques les gens fabriquent des modèles de la planète divisent l'atmosphère en petits cubes de je ne sais pas 100 km de côté et puis simulent ce qui se passe lorsqu'on accroît la concentration des gaz à effet de serre et simulent en particulier ces rétroactions et ils simulent ça sur plusieurs siècles et c'est des modèles de grande taille c'est des modèles il y a des simulations globales sur plusieurs siècles et ça donne des réponses assez différentes c'est-à-dire que savoir ce qui va se passer pour un scénario d'émission donnée est quelque chose de relativement aléatoire si l'on prend les résultats des modèles qui sont tous construits selon les mêmes principes mais qui au bout de 50-100 ans donnent des résultats qui ne sont pas convergents du tout alors ces rétroactions sont c'est ce que disent tous les modèles et ce que disent tous les physiciens sauf un c'est qu'elles sont positives c'est-à-dire que par rapport à l'effet de base il y a un accroissement de température dû aux rétroactions mais une grande variabilité de l'effet de ces rétroactions sur la température moyenne sur la planète est indiquée par les modèles climatiques malgré disent leurs auteurs les bonnes performances qu'ils ont sur un passé récent donc voilà un petit peu le où on en est qu'est-ce qui va se passer la question qu'on a derrière nous c'est évidemment qu'est-ce qui se passe quand on accroît la concentration des gaz à effet de serre qu'est-ce qui va se passer dans le futur et donc j'en viens au point qui s'appelle que j'ai intitulé les prédictions alors quelles sont les incertitudes lorsqu'on veut prévoir le climat futur je vais dire des choses un peu banales mais la première incertitude c'est une incertitude économique c'est une incertitude sur les émissions futures les émissions futures elles dépendent de l'activité économique et des choix que l'on a fait en matière de politique climatique des choix dérivés en matière technologique en matière de production industrielle etc alors ça c'est des incertitudes économiques c'est des incertitudes qui dépendent de notre action maintenant il y a les incertitudes scientifiques les incertitudes scientifiques ce sont celles que je viens d'indiquer tout à l'heure c'est-à-dire les limites des modèles climatiques et à nouveau la limite des modèles climatiques c'est vraiment lié à l'analyse des rétroactions avec le noage et l'albédo variabilité des résultats et il y a aussi dans ces limites liées aux modèles climatiques il y a aussi évidemment ceux qui sont liés aux hypothèses sur les liens entre émissions et concentrations qui sont de plus faible ampleur alors est-ce qu'il y a d'autres incertitudes scientifiques qui ne sont pas prises en compte dans les modèles climatiques ou qui ne sont pas l'objet principal d'études des modèles climatiques oui c'est ce qu'on appelle il peut y avoir des effets de ce changement de température sur la planète donc c'est plus la liaison accroissement de température pardon accroissement de concentration de température mais effet sur la planète effet du changement sur la planète et il peut y avoir des surprises et ces surprises sont de mauvaises surprises jusqu'à nouvel ordre on n'a pas trouvé on n'a pas réussi à identifier de bonnes surprises possibles la première c'est la fonte du permafrost alors j'ai lu en préparant ce cours qu'en français ça s'appelait le pergélisol le permafrost mais je ne le savais pas pour être très franc donc je dirais le plus souvent pergélisol si vous le souhaitez et l'autre surprise ce serait un affaiblissement de la circulation océanique c'est à dire de ce qu'on appelle le Gulf Stream c'est à dire de la ce qu'on appelle aussi la circulation thermoaline qui fait que on a beaucoup moins froid à une certaine latitude ici en Europe qu'à la même latitude aux Etats-Unis donc il y a un courant les isotères ne sont pas des parallèles du globe mais sont des lignes qui sont et ça reflète la circulation océanique alors le fait qu'il y ait atténuation de la circulation océanique s'est avéré il y a des études qui montrent maintenant l'arrêt de la circulation océanique ferait un bouleversement assez considérable sur le climat ces variations de climat en Europe et 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 donc j'ai su alors il y a aussi la possibilité qu'on a du mal à évaluer de biforclation climatique mais j'en parlerai tout à l'heure là je vous présente toute une série de scénarios alors ils sont mis en concentration de CO2 je ne suis pas toujours sûr que c'est en CO2 c'est pas parfois en CO2 équivalent mais enfin donc vous voyez là ça c'est la concentration c'est la concentration à l'air auprès industriel ça c'est la concentration vers l'année 2000 ça c'est l'objectif qui serait de ne pas dépasser 450 parties par milieu en volume c'est un objectif ambitieux probablement pas tenable parce qu'on s'en approche déjà beaucoup ça c'est l'objectif alors ça c'est pardon j'ai oublié de dire ça c'est l'objectif pour 2100 alors 2100 c'est pas la fin du monde 2100 ça va continuer éventuellement après je vais vous montrer des choses là-dessus mais il y a associé à l'objectif 2100 il faudrait bloquer les concentrations à ce niveau-là selon un scénario sur lequel il faudrait donner plus de détails alors ça c'est le scénario BAU alors BAU ça veut dire business as usual c'est le scénario du fil de l'eau donc le scénario du fil de l'eau c'est-à-dire si on ne met pas en oeuvre de politique climatique sérieuse on arriverait vers 750 800 parties par milieu en volume en 2100 et puis ça alors là c'est un scénario un petit peu catastrophe qui consisterait à mettre toutes les ressources fossiles tout le carbone disponible dans l'atmosphère pardon tout est disponible sous terre à le mettre en atmosphère juste pour curiosité par curiosité voilà alors maintenant qu'est-ce que nous disent je vous ai dit les modèles climatiques pour maintenant comment on va se placer on va regarder les scénarios d'émission et on va regarder ce que ça fait sur la température en regardant ce que disent les modèles climatiques et c'est ce qui est fait ici ici donc vous avez la température alors la température elle est calibrée pour être à son niveau de référence donc ça correspond à l'an 2000 donc ça c'est la température 0 ça veut dire qu'on est la température de l'an 2000 vous voyez l'accroissement depuis 1900 comme j'ai dit tout à l'heure c'est de 0,6 0,7 degrés et puis là vous avez des scénarios d'émission donc à chacune de ces lignes là c'est une ligne un petit peu grossie ça correspond à un scénario d'émission cette ligne correspond à un scénario d'émission de zéro c'est à dire qu'on cesse d'émettre du gaz carbonique et vous voyez que la température continue à s'accroître légèrement avec une variée certaine variabilité qui nous est donnée par les modèles climatiques qui est indiquée par toute la petite la zone jaune qui est ici alors là je vais prendre quelque chose qui doit arriver je prends un autre scénario ici qui est un scénario moins optimiste je ne suis plus absolument sûr mais ça va être celui à 650 ou 700 alors la température moyenne en 2100 augmenterait à ce moment là de 3,7 mais vous voyez en vous reportant alors je ne sais pas si on doit se reporter ici ou ici ici vous avez la gamme des possibles dans l'intervalle de confiance de 95% alors si vous prenez ici vous voyez que ça peut par exemple si vous prenez cette moyenne ici qui est autour de 4 degrés ça peut monter jusqu'à 6,6 et demi dans un intervalle de 95% ou rester à je ne suis pas le mieux placé pour juger 1,5 alors il s'agit de l'accroissement moyenne de température sur la planète donc c'est une moyenne j'y reviendrai tout à l'heure donc voilà les résultats que nous donnent les modèles climatiques à chaque scénario d'émission ils calculent les accroissements de température un scénario d'évolution des températures et quand on regarde l'ensemble des modèles climatiques sérieux qu'on a sous la main on essaie d'évaluer l'incertitude de ces résultats et on présente les résultats de cette manière alors là j'utilise des documents qui sont pris du rapport Stern sur lequel je reviendrai mais qui a regardé ces problèmes de façon très sérieuse et en essayant de faire un calcul économique comme je vous montrais tout à l'heure une autre manière de présenter les résultats ce qui est simplement plus clair c'est là de donner ce que donne par exemple vous prenez le scénario 500 ou 650 je pense c'est peut-être plus au celui-là qui est en bleu vous voyez que c'est un scénario dans lequel je suppose que c'est le scénario bleu ici dans lequel la température moyenne doit être d'un peu plus de 3 degrés la température l'accroissement de température médian doit être à peu près de 3 degrés et les résultats vont si je prends 650 vont de 1,5 jusqu'à 11,4 degrés de réchauffement sur la planète c'est une dispersion tout à fait tout à fait considérable et donc cette dispersion est reflétée ici dans ces courbes qui représentent en quelque sorte des densités de probabilité dont la définition est inspirée des résultats des modèles avec évidemment pas mal de il n'y a pas beaucoup de modèles qui donnent des résultats vers ici donc la manière dont on construit la queue ici de cette distribution est assez arbitraire et l'arbitraire de la queue est un des vrais problèmes de décision parce qu'elle change assez considérablement éventuellement la plausibilité de scénarios catastrophes j'y reviendrai aussi alors les effets locaux évidemment ça c'est la croissance de la température moyenne sur la terre c'est quelque chose maintenant comment ça va se décliner alors ça les modèles climatiques sont faits pour le dire là vous voyez ça c'est la déclinaison sur 2000 2030 sur 2040 2065 et après 2060 et vous voyez que la croissance de température et ça c'est pour un autre scénario donc il y avait trois scénarios possibles ce que vous voyez d'abord c'est que l'accroissement des températures est progressif deuxièmement qu'il est beaucoup plus accentué au pôle qu'à l'équateur qu'il est variable selon les régions etc donc il y a toute une série de résultats là dessus que je ne vais pas discuter en détail et donc maintenant ça sont les scénarios c'est les effets sur la température naturellement ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est les effets sur notre planète sur sa vie et sur les variables économiques alors et dans l'évaluation économique des impacts il y a vraiment plusieurs catégories il y a les impacts qui sont marchands je vais y revenir tout à l'heure c'est à dire qu'il y a le changement climatique modifie les conditions de production agricole selon des selon des procédures sur lesquelles on va revenir il y a montée du niveau des mers il y a l'accroissement des événements extrêmes dont on commence à prendre conscience avec l'accroissement de la périodicité apparente d'un certain nombre de cyclones il y a d'autres conséquences qui sont l'accès à l'eau le changement climatique change par exemple de façon assez considérable ce qui se passerait autour de l'Himalaya et les frais fond d'une grande partie des glaciers autour de l'Himalaya posant des gros problèmes d'approvisionnement en eau pour toutes les régions qui sont proches et ceci concerne des populations qui dépassent le milliard probablement le plus alors ça c'est presque quelque chose de marchand enfin c'est pas trop l'un d'un bien marchand il y a des choses qui n'ont pas du tout des biens marchands le changement climatique s'il se concrétise sera verra des migrations éventuellement considérables puisqu'il y aura beaucoup de gens qui auront beaucoup de mal à rester à l'endroit où ils étaient historiquement comment se passeront ces migrations si on fait quel est le coût pour les réfugiés climatiques et le coût pour les sociétés d'accueil c'est évidemment des questions profondes et difficiles il y a des effets sur la biodiversité réduction considérable de la biodiversité ça tout le monde est d'accord comment faut-il considérer ces réductions éventuellement il y a un effet général de détérioration du climat c'est pas il est évident que quand la température moyenne augmente en 2100 de 12 degrés sur cette planète on pourrait certainement parler d'une détérioration générale du climat mais c'est pas et donc l'évaluation économique des impacts a été faite dans le rapport Stern j'y reviendrai tout à l'heure alors ça c'est tiré du rapport Stern ça vous donne une idée des effets économiques en prenant les alors là vous avez les catégories la nourriture l'eau les écosystèmes les événements extrêmes et les risques de changement climatique rapide ou d'impact irréversible donc ça c'est la catégorie horizontale ici vous avez la croissement des températures alors il s'agit de la croissement de la température moyenne sur la planète et vous voyez que les impacts dépendent évidemment de la croissement de la température par exemple l'effet sur la nourriture tant que la croissance des températures est inférieure à 2 degrés est positif dans certaines régions négatives dans d'autres après 2 2,5 il devient uniformément négatif et ce côté négatif s'accentue alors là l'eau c'est évidemment les histoires des glaciers et de la l'alimentation en eau d'une certain nombre de régions l'effet sur les écosystèmes les événements extrêmes vous voyez qu'il y a un accroissement extrêmement si j'en juge par la modification de couleur il y a un accroissement on passe dans une zone beaucoup plus dangereuse lorsqu'on arrive vers 4,5 degrés et enfin vous avez là-haut ce que j'avais déjà montré c'est-à-dire ça pour un scénario je prends le scénario à 650 parties par million en volume vous voyez que la moyenne de l'accroissement global de température c'est 3 degrés mais les extrêmes ça va de 1,8 avec un intervalle de 95% quelque chose qui est de plus de 6 degrés on ne peut pas exclure que l'accroissement moyen de température associé à ce scénario soit supérieur à 6 degrés il y a même 5% de chances qu'il soit supérieur à 6 degrés si l'on croit ces diagrammes donc ceci vous donne une vision assez globale de ce que doit être l'analyse elle doit mettre en évidence pour chaque scénario les dégâts entre guillemets les dommages et la probabilité de leur occurrence ce n'est pas du tout un calcul en avenir certain le problème du changement climatique c'est vraiment un problème de choix en avenir incertain comme je le dirais en avenir très incertain donc je reviens ça c'est un peu le post-scriptum qui revient sur ce que j'ai un peu dit que j'ai un peu répété mais il y a grande incertitude il faut bien voir que pour des scénarios plausibles mais extrêmes pour des scénarios extrêmes même plausibles comme là j'ai dit 650 parties par million volume plus de 6 degrés de température des conséquences difficiles même à imaginer parce que vous allez dire 5 degrés de plus sur la planète ce n'est pas grand chose 5 degrés c'est la différence entre ici à Paris l'été l'hiver etc alors ça c'est pas vrai 5 degrés depuis que l'homme est sur cette planète il n'a jamais vu 5 degrés de différence il n'y a jamais eu 5 degrés de différence de température sur la planète depuis qu'il est sur cette planète pardon différence positive il y a eu 5 degrés de différence négative c'est à dire que la température moyenne sur cette planète était de 5 degrés inférieure à ce qu'elle est maintenant il y a un peu plus de 10 000 ans à la fin de la dernière glaciation à ce moment là Paris la Grande-Bretagne même une partie du sud de la France était couverte de glace le monde ne ressemblait absolument pas à ce qu'il est maintenant c'est à peu près la seule référence sur laquelle on avait pas mal d'informations que l'on a pour savoir à quoi ressemblerait une planète dans laquelle il y a une différence de 5 degrés à quoi ressemblerait une planète dans laquelle il y a une différence moyenne de température de 12 degrés absolument personne ne le sait et personne n'a la moindre idée c'est ça qu'il faut c'est 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 vraiment le point qui est particulièrement important de 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 comprendre ou si vous pensez que ce n'est pas juste de réfuter alors je remets le point je remets l'action sur plusieurs points une fois que les niveaux de concentration sont atteints la décroissance même si on arrête les émissions est extrêmement lente et la température continue de monter il y a quelque chose de plus inquiétant d'une certaine manière si on se place dans le temps long de l'humanité c'est que le recours à des concentrations plus faibles il se peut qu'on passe à des concentrations de subissants et qu'on revienne à des concentrations plus faibles ça n'implique pas le retour au climat antérieur il peut y avoir des bifurcations climatiques ça fait partie des choses qui ne sont pas invraisemblables ça ne veut pas dire qu'elles sont sûres alors est-ce qu'il y a on a évoqué évidemment des solutions miracles comme la géoingénierie alors il y a pas mal de versions de la géoingénierie l'une ça consiste à envoyer dans l'atmosphère des aérosols sulfatés qui renvoient directement l'énergie c'est pas du tout c'est pas du tout son danger il y a beaucoup de risques associés à ça est-ce qu'on sera amené un jour à faire ça et à essayer ceci j'en sais rien mais c'est vraiment pas une solution au miracle dans l'état actuel de nos connaissances alors qui j'en arrive maintenant toujours à mon tour d'horizon la responsabilité alors qui émet des gaz à effet de serre et qui dans le monde premièrement et deuxièmement dans quel secteur alors là je vois c'est un tableau rapide aussi alors j'ai des données un peu anciennes elles doivent dater ce qu'il y a ici doit dater de 2000 ou 1990 mais enfin les heures de grandeur n'ont pas vraiment changé donc grosso modo il y a plus 9 milliards de tonnes de carbone 9 gigatonnes de carbone par an qui sont dans l'atmosphère ça a augmenté depuis 90 d'ailleurs de 40% les émissions donc c'est pas un succès spectaculaire de la politique climatique jusqu'à maintenant et donc il y a une tonne une tonne 5 par tête alors les chiffres que j'avais alors là qui sont un peu anciens je crois qu'ils ont augmenté mais je ne sais pas de combien pour les Etats-Unis c'est que ça c'est les émissions de carbone par tête donc aux Etats-Unis c'est plus de 6 tonnes de carbone par tête je ne serais pas surpris maintenant que ce soit plutôt près de de 8 mais je n'en suis pas absolument sûr à l'époque c'était moins d'une demi-tonne par tête en Inde et 2 tonnes 3 par tête en Europe mais je pense qu'en Europe ça a plutôt baissé en émissions par tête et donc voilà un petit diagramme qui reflétait ceci alors la France 1 tonne 7 la moyenne de l'Europe 20% plus élevée ou 30% plus élevée les Etats-Unis et l'Inde donc il y a évidemment une relation tout à fait évidente et je passe au tableau suivant entre les émissions et le niveau de développement c'est la première chose et entre les émissions et le mode de développement par exemple si vous allez aux Etats-Unis les taxes sur les carburants sont beaucoup plus faibles il y a une utilisation beaucoup plus intensive des processus carbonés alors là vous avez quelque chose qui est aussi à nouveau assez ancien c'est entre 90 et 2000 mais les caractéristiques qualitatives n'ont pas changé la figure s'est dilatée en partie dans les deux sens c'est-à-dire vers le haut vers la droite et vers le haut alors qu'est-ce que vous avez ici sur ce diagramme sur ce diagramme vous avez le PIB par tête en abscisse et ici vous avez les les tonnes de carbone émises par tête donc vous voyez dans toute cette zone-là il y a les pays qui en fait sont les pays de l'annexe B c'est-à-dire les pays qui dans le protocole de Kyoto avaient des engagements qu'ils n'ont pas nécessairement tenus parce qu'ils n'ont pas nécessairement ratifié le protocole ou même s'ils l'ont ratifié ils n'ont pas nécessairement tenu leurs engagements mais ça c'est les pays de l'annexe B vous voyez les pays de l'annexe B ce sont les pays riches et fort émetteurs de gaz carbonique alors là-dessus à tout seigneur tout honneur vous voyez les Etats-Unis ici ils étaient en tête pour le PIB mais ils étaient aussi de très loin en tête pour les émissions par terme de carbone vous voyez ici la France qui est qui est qui est qui est dans le peloton qui vient après en matière de PIB mais qui a des émissions assez faibles les plus faibles en Europe étant celles de la Suède alors en France l'exception française c'est le nucléaire l'exception suénoise c'est l'hydroélectrique et vous voyez ici toute une série de pays vous voyez l'Allemagne ici les Royaume-Uni le Japon etc. alors à ce moment-là l'Inde était bien là où je l'ai mise et la Chine était vers ici alors le problème c'est que maintenant la Chine est plutôt passée vers ici c'est-à-dire qu'elle a dû depuis le temps je ne sais pas exactement mais certainement doubler son PIB et augmenter ses émissions à quelque chose qui est inférieur à 3 tonnes de carbone par tête mais qui doit s'en rapprocher aujourd'hui donc ce diagramme a changé parce qu'avec le développement il se modifie tous les pays qui sont ici ont considérablement une grande partie ont accru leur PIB ont accru ont eu un choc de développement positif mais ont également accru leurs émissions de façon tout à fait évidente alors ça c'est évidemment tout à fait important pour la géopolitique du problème les pays en développement ne sont pas responsables de l'accroissement des émissions historiques ils ont très peu contribué à remplir le réservoir à l'endroit objet mais ils sont très contraints par la situation actuelle dès lors qu'on met en place une politique climatique et ils ont une très forte réticence à accepter d'entrer dans une politique climatique qu'ils jugent injuste à leur égard mais on y reviendra lorsqu'on parlera un petit peu de l'organisation internationale alors là donc je vais parler un petit peu des émissions sur le plan géographique la voici les émissions par secteur alors je crois que c'est les émissions de gaz carbonique stricto sensu par secteur économique alors en bleu vous avez l'énergie en violet vous avez les transports vous avez l'industrie en vert et vous avez l'agricole plus le résidentiel en vert en vert clair en vert pâle grosso modo en premier dire les quatre secteurs c'est à peu près la même chose en fait avec des différences par exemple l'énergie c'est moins du car en France c'est plus du car ailleurs effet nucléaire que j'ai rappelé tout à l'heure et puis par contre les trois autres le transport est un peu plus important que les autres malgré tout alors qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi les politiques climatiques si on veut réduire les gaz à effet de serre donc on a fait un peu le compte ça on aurait bien regardé ce qui se passe un peu partout dans le monde quels sont les effets concentration accroissement des températures et responsabilité dans les émissions donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire si on veut diminuer ça alors on peut revenir à un mode de vie pré-industriel première chose alors ça risque de ne pas marcher pourquoi ? parce qu'on est beaucoup plus nombreux et deuxièmement parce que ça a des implications qu'on par exemple si vous revenez à un niveau pré-industriel il faudrait également abandonner le vélo le vélo fabriqué avec de l'acier dans l'acier il y a pas mal de carbone donc il faudrait il faudrait s'en remettre à pied ou à cheval avec le cheval il y a un peu de méthane donc on ne sait pas exactement il faudrait faire le calcul économique donc c'est pas vraiment sur la table alors les moyens c'est évidemment d'utiliser la technologie existante alors diminuer la consommation d'énergie par exemple en améliorant l'efficacité énergétique c'est-à-dire en faisant que pour une unité de PIB la quantité d'énergie dont on a besoin ça fait partie des choses qui sont bien connues statistiquement diminue à niveau développement donné tel qu'il est mesuré par le PIB alors on peut opter pour des énergies moins carbonées alors il y a un vrai problème sur cette planète c'est que le charbon qui est la source d'énergie la plus abondante la mieux répartie géographiquement est aussi la plus carbonée alors on peut y substituer le gaz qui est moins carboné j'aurais dû ajouter en reprenant ces transparents le gaz de schiste mais je n'aborderai pas la question au fond parce que je n'ai pas du tout regardé cette affaire donc je n'ai pas du tout d'opinion mais par ailleurs mais effectivement on peut mettre du gaz de schiste c'est moins carboné que le charbon c'est tout à fait clair alors on peut obtenir des énergies sans carbone ou peu carboné alors il y a deux types il y a le nucléaire ce n'est pas nécessairement totalement populaire parce qu'il y a un facteur de risque de déchets il y a les renouvelables où il y a des problèmes de coût et d'intermittence sur lequel on reviendra éventuellement alors il y a il y a une piste assez qui peut paraître particulièrement intéressante c'est la séquestration du carbone c'est-à-dire ça capture au lieu d'émettre le carbone on le séquestre et on le met quelque part il y a quand même des gros problèmes avec des séquestrations à grande échelle pour l'instant c'est pas c'est vraiment hors de l'épure est-ce que ça le viendra on ne sait pas et puis il faut évidemment réfléchir aux eaux de gaz à effet de serre alors il y a évidemment les progrès techniques c'est-à-dire de nouvelles technologies le progrès technique dans le nucléaire serait passé à la fission photovoltaïque progrès technique c'est pas un gros progrès technique c'est qu'on serait à fabriquer beaucoup d'hydrogène et à utiliser l'hydrogène pour le transport à substituer de l'hydrogène qu'il faudrait fabriquer d'une manière ou d'une autre comme moyen comme carburant utilisé dans les transports alors il me reste 5 minutes je vais dire un petit peu donc voilà un petit peu le paysage pour l'instant on n'a pas fait d'économie ou en tout cas on a fait de l'économie descriptive au sens large en vous montrant un petit peu d'où venaient les émissions je vais dire quelque chose sur maintenant les outils économiques puisqu'on s'intéresse au point de vue économique de la politique climatique c'est quoi les outils économiques il y a grosso modo il y a grosso modo deux catégories ou trois catégories si vous voulez premièrement c'est les trois catégories standards d'ailleurs pour toute politique d'environnement c'est rien de particulier c'est ce qu'on donne à tous les étudiants dans le cours de master ou de licence d'un cours d'économie de public ou d'économie d'environnement il y a la réglementation vous pouvez décider d'imposer des technologies des contraintes sur les technologies qui ne vous empêchent d'émettre plus de temps de carbone etc ça s'appelle la réglementation c'est des règlements et il y a il y a ce qu'on appelle les instruments économiques alors quels sont les instruments économiques c'est des instruments qui jouent sur le coût des émissions et dans les instruments économiques il y a ceux qui relèvent de ce qu'on appelle les politiques de prix alors les politiques de prix c'est les taxes les politiques de prix il y a les taxes ou les subventions donc en ce modo si vous taxez un bien polluant au moment où il est émis vous faites payer la pollution et combien vous la faites payer au prix donné par la taxe le problème la taxe carbone etc quand vous faites une subvention ben oui vous faites également payer la pollution curieusement puisque si vous ne réduisez pas d'une unité vous perdez cette subvention donc ça a bien un effet sur votre prix sur votre coût marginal qui est le même alors pas du tout c'est pas le même sur le coût moyen mais c'est le même sur le coût marginal donc ça c'est les politiques de prix vers les prix et les subventions et puis il y a ensuite les politiques de quantité alors les politiques de quantité c'est celles qui consistent à instaurer un marché de droits d'émission vous êtes des pollueurs vous êtes tous des pollueurs potentiels et bien je vais vous donner des ou je vais vous donner ou vous vendre ça c'est tout à fait ouvert on verra c'est une des questions politiques économiques je vais vous donner des droits d'émission qui vous donnent un droit d'émettre mais de façon limitée si vous voulez émettre plus et bien vous n'avez qu'une solution c'est d'acheter des droits à d'autres qui peuvent émettre moins donc il se crée un marché et sur ce marché se crée un prix et ce prix est le prix auquel on échange les quotas d'émission alors c'est pas c'est pas du tout quelque chose particulièrement ésotérique 50% des émissions dans l'Europe aujourd'hui sont soumises à un marché d'émissions qui s'appelle le marché le schéma communautaire d'échange de quotas de carbone ou European Trading Scheme en anglais c'est plus facile ETS donc c'est pas je vous donne quelque chose qui est assez classique alors dans les deux cas là aussi c'est une politique de prix c'est à dire qu'un marché fait émerger un prix en face duquel je dois regarder ce que je peux faire pour diminuer la pollution en particulier si je peux diminuer la pollution à un coût inférieur à ce prix je vais le faire bien entendu donc ça c'est troisième moment alors une des questions sur lesquelles je discuterai plus longuement une des fois prochaine savoir quelle est la différence qu'il faut choisir les taxes ou le marché de droit c'est une question particulièrement intéressante économiquement et puis la troisième catégorie cette fois c'est le soutien à la recherche c'est pour essayer de trouver des 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 technologies qui vous permettent de réduire les émissions et de produire de l'énergie du transport des biens industriels etc donc c'est l'innovation donc ça c'est un petit peu alors là je dis c'est un petit peu des banalités mais il faut garder ça à l'esprit je vais alors maintenant quelles sont les questions voici les outils quelles sont les questions alors comment on va décider eh bien la question c'est quand agir politique climatique est-ce qu'on doit commencer maintenant est-ce qu'on aurait dû commencer hier dans quel cas il est trop tard mais il faut dire et c'est comment agir c'est avec quelle intensité grosso modo c'est aussi la modulation intertemporelle de l'intensité de la politique climatique est-ce qu'on doit commencer est-ce qu'on doit commencer de façon très brutale ou monter en régime très doucement à quel niveau l'intensité alors évidemment c'est des questions qui dépendent en tout état de cause du détail des outils de politique économique que vous avez mais qu'on peut se poser indépendamment des outils de politique économique par exemple tout à l'heure je vais essayer de vous montrer ce qui passe quand on essaie de raisonner à l'échelle du monde et qu'on se dit comment on va mettre en place une politique climatique à l'échelle du monde alors évidemment ce qu'il faut faire dépend des coûts de l'action et également de la nocivité du changement climatique et ça j'y reviendrai beaucoup plus longuement alors avec quoi décider alors vous voyez bien qu'il y a des c'est une politique climatique il y a des outils il y a des coûts de la politique climatique qui sont la coût associée à la réduction des pollutions bien entendu et il y a des avantages qui sont vous évitez les effets néfastes du changement climatique et en toute rigueur il faudrait un petit peu évaluer tout ceci pour se faire une opinion et c'est pas très facile comme je vous le montrerai il y a beaucoup 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 de paramètres différents à prendre en compte de considérations différentes à prendre en compte alors vous pourrez dire c'est pas difficile au fond il suffit d'appliquer le principe de précaution donc je vais je vais terminer là-dessus pour cette partie le principe de précaution telle qu'il est indiqué par la loi Barnier c'est que l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement alors ça reste assez vague vous allez me dire parce que qu'est-ce que sont les mesures appropriées on pourrait vouloir arrêter complètement les émissions c'est une mesure est-elle appropriée on voudrait les stabiliser parce que c'est une mesure appropriée donc ça ne nous ça reste relativement incertain et si vous lisez jusqu'à la fin c'est mis à un coût économique acceptable alors ça c'est pas lié à la loi Barnier j'ai trouvé une version anglo-saxonne assez standard du principe de précaution dans lequel ils disent la même chose on ne doit pas utiliser l'article scientifique pour retarder des post-effectifs cost-effectifs majeurs des mesures qui sont qui sont pas trop coûteuses d'une certaine manière qui sont coûteuses de façon appropriée donc ça veut dire que que vous lisiez le texte anglais et le texte français ça veut dire que la balle est envoyée c'est comme ça que je le considère en tout cas dans les bras de l'économiste et l'économiste il va essayer de voir s'il peut faire un calcul économique standard c'est-à-dire calculer les coûts calculer les bénéfices et actualiser c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure mais dans 5 minutes quand on va reprendre merci